Underground News. Retranché dans leur abri souterrain, deux survivalistes vous informent. Antoine Savinkoff et Stéphane Benyamin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Salut. Le thème de ce soir est le grand empoisonnement. T'as pas l'impression d'avoir mal placé un truc, toi ? Donc, l'heure est grave, chers téléspectateurs. En effet, vous mangez et vous buvez... De la merde. C'est pas faux. Commençons par l'eau. L'eau du robinet. Non mais tu veux crever ou quoi ? Donc, eau du robinet contenant, entre autres saleté, 30 fois la dose acceptable d'aluminium, qui est la cause d'Alzheimer. On y trouve aussi les pesticides de l'agriculture et les oestrogènes de la pilule, tous deux connus comme étant des perturbateurs endocriniens cancérigènes. Ouais, mais nous on s'en fout. Parce qu'en fait, on boit un mélange d'eau filtrée à travers la roche et de l'urine qu'on récupère dans les chiottes derrière. Ah, tiens, justement, il y a la bonne quantité d'eau. Un petit verre ? Ah bah, volontiers. Alors, quant à l'eau en bouteille, hein, outre la dose d'aluminium qui va bien, on trouve des médicaments, carrément, dans Mont-Rocou, Saint-Hior, Salveta, Carrefour Discount, tous des noms de merde en plus, Saint-Armand et Épare. Et sans oublier les pesticides aussi, Ben. Dans Volvic, Vittel, Crystalline et Corrin. Il y a même une de ces sources qui a été irradiée après Tchernobyl. Mais je ne vous dirai pas laquelle. Je ne suis pas une balance. Ah, en parlant d'autres sources, d'ailleurs, j'en avais ramené, j'en ai trouvé dans le stock. Si ça vous dit, on peut la déguster. Sans façon, je préfère notre mélange. Ah ouais, vous avez raison, c'est plus sain. Toujours à propos des pesticides, sachez qu'on les retrouve aussi dans les fruits et légumes. Nous vous conseillons donc d'éviter les pêches, les pommes, les fraises, les cerises, les laitues qui, elles, sont imbibées d'insecticides, le céleri et les carottes. Et autre chose que vous bouffez à max, les mecs, c'est les antibiotiques. La viande, c'en est blindée, et le lait, pareil. Sans oublier les métalours, Ben. D'ailleurs, je propose que l'on remplace le mot poisson par poison. Ah, vous avez raison, ce sera plus clair. Mais rassurez-vous, les Français de la surface. Votre salut va venir du traité transatlantique. Eh oui, l'Europe a décidé de s'aligner sur les règles sanitaires américaines. Règles quasi inexistantes. Gardez-vous-le, votre boeuf aux hormones de merde, vos OGM cancérigènes, bande de fils de pute. Tout ce que vous envoyez, on va le cramer. On crame le pays avec s'il le faut. On en a rien à faire. Nous allons désormais voir les solutions. Car après avoir ingéré toutes ces saloperies, vous avez une chance sur deux de choper un cancer. Dites-nous en plus, Ben. Eh oui, Sav. Je vais vous parler de feu monsieur André Gernès. Bachelier à 15 ans, plus jeune médecin de France à 21 ans, et découvreur du concept de cellules souches, quand même. C'est pas joli, Clodo, quoi. C'est clair. Le gars a découvert qu'en entrant en état d'acidose une fois par an à partir de 35 ans, le corps peut éliminer les cellules cancéreuses. Au final, ça fait passer les chances d'avoir un cancer de 50% à 3%. Pas mal. Et pour entrer en état d'acidose, attention, c'est extrêmement coûteux, puisqu'il faut jeûner. Pas très rentable pour les laboratoires pharmaceutiques, cette méthode. Ça ruinerait leurs efforts, comme le Codex Alimentarius, par exemple. Le quoi ? Le Codex Alimentarius. C'est les laboratoires qui fabriquent des médicaments, qui décident de ce que vous allez manger. C'est pour cette raison que l'on trouve encore des poisons, comme l'aspartame ou le glutamate, dans l'alimentation quotidienne. Donc pour leur business, ils ont tout intérêt à faire des mecs malades et cancéreux. C'est tout à fait ça. Bande de salopes. On va faire une descente chez vous, on a les pompes, on a tout ce qu'il faut, on vous flingue vos mères, ok ? Et pour ceux qui ne peuvent pas faire comme nous, et manger du rat sain et bio, nous allons vous mettre un lien interactif. Mais ne cliquez pas tout de suite, sinon ça coupe la vidéo. Si tu cliques, je te jure que je t'éclate ta race. Sur ce, bonne soirée, et à la prochaine ! Allez, salut les cobayes ! T'as pas intérêt à cliquer, hein ? Mais calme-toi donc ! Ouais, mais j'ai pas eu ma piqûre, là, je suis un peu sur les nerfs, hein ? Ouais, non plus j'ai pas eu ma piqûre ! Tiens, t'as pas eu assez de urine, prends. Ah, c'est peut-être ça, là. Ah ouais, pour ceux qui souhaiteraient ingérer leurs propres excréments, on a un japonais qui a essayé, et non, on déconseille. Ça marche pas très bien. Et... Peut-être juste comme complément alimentaire, à la rigueur. Mais il me semble que ce n'était pas sa merde, mais celle de sa copine. Et il adorait ça, le mec. Dingue, hein ? Ah, c'est japonais. Toujours dans l'originalité. Toujours un temps d'avance. Ah ouais. Au fait, faites gaffe aux emballages plastiques. Il y a trois catégories à éviter. La 3, la 6 et la 7. Ah, la 7, le bisphénol A, un truc d'enculé. Allez, ça, ouais. Ah, c'est pas pire que la 3, hein. Plein de plomb dedans. Quant au bois de la pisse comme nous, c'est toujours bien d'avoir un chinois dans l'équipe. Eh ouais, un chinois, ça pisse beaucoup. Ah, mais j'ai fait urine. Ah, déjà ? Merci, chinois. Eh, la preuve en immoge. Qu'est-ce qu'on disait ? Et si jamais vous avez des envies suicidaires et que vous tenez à cumuler toutes les merdes dont on a parlé dans l'émission, une seule adresse possible. McDonald's. Ah, je les aime bien, c'est des vicieux. Ils offrent des cadeaux et des jouets aux petits-enfants pour que toute leur vie, ils associent cette boue de chiasse de merde à quelque chose de positif. À pâter les enfants pour obliger leurs mous de parents à les emmener là-dedans, c'est bien pensé. S'attaquer aux enfants, c'est vraiment le sommet de l'immoralité. C'est le capitalisme qui veut ça. Eh, l'enfant s'attaquer, ça peut être un très bon sujet pour une prochaine fois. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voici le lien tant attendu qui vous permettra de redécouvrir comment s'alimenter sainement. Des fois, le mec, il part dans des tripes spirituelles un peu bizarres, mais en général, il assure. Eh Thierry, nous aussi, on a rêvé à créer nos jus diététiques. Par exemple, celui-ci, on en est très fiers. Celui-là, on l'a créé en hommage à ton jus, tu me relèves la tête. Eh bien, notre jus, on l'a appelé, tu me soulèves l'estomac. Un mélange très simple. De la boue, de l'urine, du boyodra. C'est super efficace quand t'es ivre et que t'arrives pas à gerber. Ah, ça, ça purge du tonnerre. Si les Japonais n'existaient pas, il faudrait les inventer. Pas comme les Chinois, il faut... Non, les Chinois, il faudrait tous les supprimer. On n'arrive pas, c'est les Japonais plus terrestres, c'est les Chinois. Rayer tous les Chinois de la carte. Jusqu'au dernier. Sauf lui, parce qu'il nous sert, ça, il est pratique. Mais en milieu confiné, on contrôle, on contrôle la natalité. L'auto-natalité, parce qu'il se reproduit tout ça. La multiplication, oui. Il pond, ah, il pond des oeufs. Les Chinois, ça pond des oeufs. Comme les cafards. Oui, comme les cafards. Copie, bouffe ta merde. On va tester avec toi, vas-y. Tu manges ta merde. Non, ben la tienne, oui, ben oui. Non, mais un chien, ça compte pas comme copine. Faut que tu manges la merde, la tienne. Parce que ça reste d'humain à humain. Sinon, le test n'est pas merde de chien. T'as un chien ? Eh ben alors, on a à manger ce soir. Et voilà. C'est bon, il n'y avait pas de rat. On mange le chien du chinois. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. C'est la quennelle sauce, ma quem. Vazune dans ça, c'est la quennelle sauce, ma quem. La quennelle, la quennelle, la quennelle, la quennelle, la quennelle. La quennelle, la quennelle. Sous-titrage ST' 501